Dis-moi, je voudrais te poser une question, petit frère. Quand est-ce qu'ils vont te laisser parler ? Je parle toute la journée, j'ai fait une conférence de presse ce matin. T'as fait des phrases. Moi, je veux savoir quand tu vas parler avec ta tête. Tu vas pas nous sortir ces lourdeurs. C'est de la gnognote. Tu te contentes de lire ce torchon et le Lewis, il va te virer avec perte et fracas. Regarde cette affiche, Maze. On parle bien du même ? Je vais te dire une bonne chose. Dans cette salle, y'aura aucun bourge, aucun rupin bourré d'oseille. C'est que du prolo, que de l'ouvrier, de la nounou. Tu vas pas aller en plus jouer le jeu d'écossus. Hé, c'est ta campagne, alors à toi de prendre les choses en main. C'est l'heure, Maze. Je dois y aller. Je t'aime, petit frère. Je t'aimerais quoi que tu fasses. Puis j'ai à l'attaque. Je te reverrai tout à l'heure. Entendu. Hé, Maze, parle. Je suis venu, à l'aide de ton futur président, le conseiller du Miscifor, Mérine Filière. À quoi est-ce qu'ils jouent, là ? À quoi est-ce qu'ils jouent, là ? Je devais vous lire un beau discours formaté sur les besoins du peuple américain. Mais c'est vous, le peuple américain. Vous connaissez vos besoins. De meilleures écoles. De meilleurs emplois. Et moins de crimes. Combien parmi vous, aujourd'hui encore, ont deux emplois et malgré ça, ont toujours du mal à boucler les fins de mois ? C'est pas normal. Si vous avez deux emplois, et qu'à la fin de la semaine, quand on vous remet vos deux chèques, il ne vous reste pas un dollar devant vous, je veux vous entendre dire, c'est pas normal. C'est pas normal. Combien parmi vous ont des enfants qu'ils considèrent comme stupides ? N'ayez pas honte. C'est pas votre faute. J'ai demandé à ma nièce combien ça fait 4 plus 4. Elle m'a dit ça fait 44. Mais c'est pas de sa faute. C'est son école qui est en tort. Alors si les écoles de vos enfants ont des livres qui datent de ma grand-mère et de beaux détecteurs de métal tout neuf, je veux vous entendre dire, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Et quand on voit toutes ces grandes entreprises détourner autant de millions, elles détournent pas leurs millions, elles détournent nos millions, nos pensions. Vous travaillez 35 ans et plus. Vous faites ça dans l'idée de laisser un bien à vos enfants. Mais en fait, vous leur laissez rien du tout. Vous vous pointez pour toucher votre pension et ils vous filent une misère. Vous allez tous toucher une misère. Comment est-ce qu'ils veulent qu'on puisse vivre décemment en touchant une misère ? C'est vrai, vous vous retrouvez jamais dans la misère. Messieurs, les voleurs de retraite... Touche pas à mon fond de pension ! Ils détournent allègrement nos pensions et ensuite, personne ne va en prison. C'est bien des escrocs, pas vrai ? Ouais, c'est des escrocs. En revanche, si l'un d'entre nous va voler un bout de pain à l'étalage, il se retrouve illico dans le couloir de la mort. C'est pas normal ! C'est pas normal ! C'est pas normal ! Combien parmi vous travaillent dans des villes où ils n'ont même pas les moyens de vivre ? C'est pas normal ! Combien parmi vous travaillent dans des centres commerciaux où ils ne peuvent même pas aller faire les boutiques ? C'est pas normal ! Combien parmi vous sont des femmes de ménage dans les hôtels où elles savent qu'elles ne pourront jamais se payer une nuit ? C'est pas normal ! C'est pas normal ! C'est pas normal ! On a des infirmières qui travaillent dans des hôpitaux où elles ne pourront même pas aller se faire soigner un rhume. C'est pas normal ! C'est pas normal ! C'est pas normal ! C'est pas normal ! Tout ce cirque est dégueulasse ! C'est vraiment dégueulasse ! C'est vraiment dégueulasse ! Je suis Mays Guillard et je me présente au poste de président des États-Unis d'Amérique en 2004. C'est pas normal ! 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 Pardon ? Pas normal ! Tu dois continuer ? Tu dois continuer. Prends-moi le choix. Et en cas de besoin, tu m'appelles. Ça marche, oui. Vous êtes... Histoire. Sous-titrage FR ?